Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question, c'est savez-vous ralentir ? Parce que c'est très important de savoir ralentir. Alors évidemment, je l'observe chez les personnes que j'accompagne en burn-out, mais aussi qui ont beaucoup d'anxiété, c'est que c'est très difficile de ralentir, c'est très difficile aussi de connaître ses limites. Il y a un peu ce type de personnes, vous savez, qui ne s'arrêtent jamais, qui sont toujours en constant mouvement, constamment il y a des choses à faire, ça n'arrête pas, on n'a pas 5 minutes pour soi, que ce soit du matin au lever jusqu'au soir au coucher, on n'a pas 5 minutes pour se mettre dans le canapé, se reposer. Il y a toujours des obligations familiales, des obligations de travail, il y a toujours quelque chose à faire et on n'a pas le temps, on n'a plus le temps de ralentir, de se poser, de se reposer, d'être dans cet état de repos. Mais aussi en fait au niveau du système nerveux, cet état de repos, ça veut aussi dire être dans un état où je me sens en sécurité quelque part. Et quand en fait je suis constamment dans le mouvement, il est fort probable qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'intérieur, c'est que le système sympathique est activé et je suis en fait quelque part dans un mode survie en fait, je n'ai pas le droit de m'asseoir, je n'ai pas le droit de bouger. Souvent il y a aussi des croyances, des injonctions derrière en fait. Pourquoi certains arrivent à prendre du temps, même un week-end, une journée, à laisser un peu les obligations de côté, les mettre au placard, le temps de se reposer, de ralentir, prendre du temps pour soi. Il y a des personnes qui arrivent très bien et puis il y en a d'autres, c'est beaucoup plus compliqué, elles n'arrivent pas en fait à appuyer sur la pédale de frein en quelque sorte. La pédale de frein c'est notre système parasympathique et lui en fait il n'arrive plus à freiner parce que le sympathique est tellement élevé donc le sympathique, la réaction du stress dans le corps avec cortisol, adrénaline, etc. qui vient nous dire quelque part je suis en danger. Alors évidemment les personnes qui ne s'arrêtent jamais elles ne vont pas vous dire non je me sens en danger c'est peut-être pour d'autres raisons j'ai envie d'avoir une superbe carrière bien gérer la famille, bien éduquer mes enfants, etc. Mais il y a quand même une notion derrière de performance et si je ne performe pas, qu'est-ce qui m'arrive ? Comment je vais me sentir en fait ? En fait c'est souvent des choses inconscientes derrière qui se jouent, des croyances, des conditionnements inconscients, des injonctions inconscientes tant qu'on ne les a pas mises en lumière finalement. Et en fait notre système sympathique il s'active, il s'active je suis un petit peu dans ce mode survie j'ai pas le droit de m'arrêter j'ai pas le droit de lâcher il faut que je tienne jusqu'au bout et ça si vous reconnaissez dans ce type de personnes-là de comportement-là attention apprenez à ralentir apprenez à prendre du temps pour vous c'est très très important en plus là au moment où je tourne cette vidéo on entre progressivement enfin on est aux portes de l'hiver et c'est typiquement la saison aussi qui nous invite à ralentir parce que si on se reconnecte un petit peu à notre fonctionnement naturel notamment basé aussi sur la chronobiologie j'ai fait une vidéo récemment sur la chronobiologie donc vous pourrez aller la voir les journées sont plus courtes en fait le temps de luminosité extérieure est plus court donc à l'époque quand notre cerveau a été formé et qu'on vivait encore dehors on avait des journées plus courtes parce qu'on vivait sur le rythme du soleil enfin sur ce rythme jour-nuit les nuits étant plus longues on pouvait dormir plus il y avait plus de mélatonine qui était produite au niveau du cerveau plus tôt le cortisol plus tard etc enfin il y a tout ce rythme au niveau des hormones de notre biologie qu'on appelle la chronobiologie qui normalement se synchronise aussi sur ce soleil sur cette luminosité et donc tout naturellement on devrait ralentir en hiver comme le reste de la nature comme les autres animaux qui nous montrent cette nature qui est beaucoup plus enfin qui se met en dormance pour quelque part renaître au printemps pleine de force en toute beauté pour information il y a aussi des personnes qui ont du mal à renaître au printemps et avoir cette montée d'énergie j'entendais d'ailleurs une fois lors d'une conférence en médecine chinoise un médecin chinois qui disait qu'il y avait beaucoup de burn-out au printemps parce qu'en fait les personnes avaient tellement tiré sur la corde tout l'hiver pour ne pas lâcher et en hiver c'est beaucoup plus dur parce que justement on est plus fatigué on est plus sensible aux infections surtout si on ne se repose pas on ne ralentit pas que c'est un petit peu la sève il disait que la sève qui remonte en printemps n'était plus capable de monter et au contraire ça lâchait et la personne au printemps elle ne repartait pas au contraire ça lâchait voilà donc attention à vous l'hiver ça permet vraiment c'est une saison propice au repos à l'introspection au ralentissement donc si vous vous reconnaissez dans ce profil là j'ai envie de vous vous inviter à vous poser la question c'est comment je vais ralentir cet hiver comment je vais trouver des temps pour moi comment je je vais apprendre à prendre soin de moi qu'est-ce que j'ai envie de faire pour prendre soin de moi qu'est-ce que je peux mettre de côté qui est finalement pas si important que ça peut-être surperflu peut-être à cause de peut-être un côté perfectionniste ou l'envie d'hyperperformance ou j'en sais rien enfin là ça dépend de vous mais voilà comment vous allez pouvoir ralentir parce que ralentir c'est hyper important pour notre corps pour notre cerveau pour notre santé c'est pas que en hiver d'ailleurs je l'explique un peu plus dans cette vidéo sur la chronobiologie qu'il y a cette alternance phase d'activité phase de repos c'est comme ça que notre biologie fonctionne on n'est pas des robots on n'est pas des machines on ne fonctionne pas de manière linéaire on peut toujours être hyper performant chez nous la performance elle est cyclique et c'est tout à fait normal par exemple notre cerveau autant en plein jour quand on travaille il peut être en ondes bêta voire high bêta donc c'est des ondes hyper rapides je suis hyper concentré je suis au pic de ma performance quelque part autant pour pouvoir maintenir ça tous les jours il a besoin de descendre au moment du sommeil et notamment du sommeil profond en ondes delta les ondes delta c'est les ondes du nouveau-né du nourrisson les bébés les nouveaux-nés sont en dominance delta ils ont un cerveau encore très lent qui est immature mais notre cerveau en fait il fait pareil il se met dans cet état là au moment du sommeil profond pour lui pas régresser mais pour en fait se mettre dans un état de repos et de régénération très profonde donc le cerveau a besoin aussi de beaucoup ralentir pour récupérer de tout ce qui s'était passé pendant la journée réparer peut-être les neurones aussi l'ADN nettoyer les toxines tout ce qui s'y passe enfin voilà et après hop la journée je peux de nouveau remonter dans les tours je peux mettre de nouveau le moteur à fond mais pour faire ça pour pas casser le moteur vaut mieux que parfois ça redescende dans les tours donc ralentir c'est essentiel à notre santé santé physique santé mentale donc vraiment si c'est difficile pour vous je vous invite à vous observer à trouver des moyens de ralentir à mettre en place un certain ralentissement dans votre vie et là l'hiver est vraiment la saison propice pour ça en parlant de ralentissement j'ai aussi quelques nouvelles à vous annoncer notamment que je vais devoir justement ralentir la fréquence de publication des vidéos sur ma chaîne alors c'est un peu à contre-coeur parce que vraiment la joie y est j'adore vous partager j'adore aussi merci pour ceux qui laissent des commentaires aussi qui m'envoient des emails pour les retours sur mes vidéos vraiment ça me fait plaisir et puis ça me donne de la motivation pour continuer à vous partager ici j'ai aussi plein d'idées de choses que j'ai envie de vous partager j'ai une longue liste qui se rallonge très vite et voilà que j'arrive pas à faire autant de vidéos que j'aimerais mais en tout cas l'envie est là mais pour le moment je vais avoir une période là justement assez chargée jusqu'à janvier 2025 donc je vais toujours venir publier mais ça va être moins fréquent ça va pas être toutes les semaines parce que je vais pas pouvoir et justement récemment je publiais sur LinkedIn en disant que ben renoncer c'est savoir parfois mieux se préserver en fait dire non à quelque chose pour se dire oui à soi et là je vais devoir un petit peu ralentir la fréquence de ces vidéos pour pouvoir me préserver faire tout ce qui m'attend là pour les trois prochains mois et puis revenir vers vous nouveau j'espère avec une fréquence plus régulière l'année prochaine j'ai hâte j'ai plein de choses à vous partager vous allez voir j'ai plein d'idées voilà je vais vous laisser aussi avec une dernière une dernière phrase en fait une citation que j'ai lue ce matin justement sur LinkedIn de Maxime Chaliot ou Chaliotte je sais pas comment on prononce qui tombe à point et que j'ai envie de vous partager la phrase est la suivante la vraie force ce n'est pas de tenir c'est de savoir quand lâcher je vous répète la vraie force ce n'est pas de tenir c'est de savoir quand lâcher et cette phrase voilà illustre parfaitement mes propos donc merci Maxime de l'avoir partagé ce matin et je vous la donne voilà prenez soin de vous d'ici là à bientôt